Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le healer complètement broken de la fin de saison 6, qui sera encore toujours solide en saison 7, un personnage qui soigne beaucoup, 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 qui était déjà jouable à l'époque, de l'e-sport en 2017-2018, elle était jouée dans une seule et seule situation, c'était qu'on avait besoin d'énormément de soins, quand on a besoin d'énormément de soins dès le début de la partie, à l'époque on ne jouait pas Cerise, on jouait Ying, donc Ying était bien par exemple contre les compositions avec un Thorvald en face, puisque les adversaires avaient un soin, plus le shield Thorvald qui peut également soigner avec certaines cartes de deck, donc bref, on jouait Ying parce qu'on savait qu'on allait avoir énormément de soins, et qu'on allait avoir l'ultimate Fall illusoire, qui est quand même très très puissant, même si à l'époque il n'y avait pas de true healing dans ses sorts, le true healing c'est le fait que ça passe à travers le cautérisé, car il faut bien comprendre que Ying c'est un heal bot, elle a peu de choses pour elle, à part le fait qu'elle soigne, c'est un des rares personnages du jeu, qui peut soigner avec 3 façons de soigner, avec un certain deck etc, évidemment on parle ici de Ying échange vital, avec le fait qu'elle soigne avec son ulti, avec son clic droit et avec ses illusions, ça fait 3 soins en même temps, Maldamba il n'en a que 2, Genos il n'en a qu'un, Furia elle n'en a que 1, avec un certain deck elle peut en avoir 2, avec le rayon etc etc, mais bref, vous l'aurez compris, Ying ça soigne, ça soigne, ça soigne. Il y a d'autres façons de jouer Ying, ça on va les présenter bien sûr, mais ce sont des façons plutôt fun de jouer Ying, Ying ne synergise pas énormément avec ses 2 autres talents, ces 2 autres talents signifieraient qu'on jouerait un autre support dans la compo, donc c'est plutôt fun de jouer Ying résonance ou Ying tir concentré, il y a vraiment d'autres supports qui peuvent faire mieux, de jouer par exemple un Grover avec un Grok, c'est extrêmement fort, de jouer une Furia actuellement agressive avec un Grover etc, vous aurez peut-être plus de réussite qu'avec une Ying, donc vraiment tir concentré et résonance c'est plus des decks fans, mais on les présentera quand même puisque c'est des gameplay possibles. Place au gameplay de Ying, c'est parti, on va pas place au gameplay, place à la présentation de Ying, il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage qui paraît simple à jouer, mais qui ne l'est pas autant. Il faut avoir un bon Game Cell, c'est en tout cas des coups d'avance, vous êtes un petit peu un joueur d'échecs qui posez vos pions. Dans cette première partie, nous allons parler de la Ying classique échange vitale, on va la mettre avec pas la carte qui fait que ça crée une illusion sur la position dans laquelle on revient, pour bien expliquer le fonctionnement des Illus et de liens dimensionnels, son sort phare à la petite Ying. Déjà première chose à retenir, son auto est assez compliquée, il faut réussir à placer le rayon sur la cible pendant 0,5 seconde à peu près, un petit peu moins, et en fait ça fait 90 x 5, 90 x 5, 2 x 5, 45, 450 de dégâts. Donc déjà, le shot est un petit peu plus compliqué, c'est vrai que le shot de mal d'en bas, bon c'est en cloche, ça fait 400 de dégâts, mais bon, si tu touches, tu touches, là il faut vraiment toucher tout du long, parce que sinon, sinon vous faites 90, vous voyez, il faut vraiment bien mettre le rayon sur la cible, et on a un potentiel de DPS qui est quand même assez correct quand on utilise cette façon de jouer là de Ying en mettant les 5 shots, etc. Donc déjà, contre des personnages qui ont énormément de mobilité, c'est pas si simple que ça de faire mal avec Ying, avec son tir principal. Le clic droit, le clic droit ne fait rien, à point que vous ayez utilisé une illusion d'abord. Alors bien évidemment, on va devoir changer le façon de jouer, puisqu'on va parler du fracas de base, pas le fracas qu'on joue avec, échange vital, il vient tout juste d'y penser. Donc on va jouer une Ying tir concentré, puisque là, ça n'a pas d'impact, voilà, avec un mauvais deck, mais c'est pas grave. Le fracas, c'est quoi ? Le fracas, c'est le fait de pouvoir envoyer vos illusions sur vos ennemis, et ensuite, ça fait des dégâts. Alors c'est un côté très très fun, ce délire là, il y en a quand même beaucoup, parce qu'on fait des dégâts, il n'y a pas trop besoin de savoir viser, donc voilà, forcément, on va bien aimer le truc. En même temps, on va présenter quand même tir concentré, tir concentré, ça fait la même chose, mais si on touche, ça fait la même chose si on touche, si on ne touche pas les 5 rayons. Par contre, si on touche les 5 rayons, on a un petit 290 à la fin. Donc on fait 450 plus 290, ça fait 650 plus 90, 740, donc 740 de dégâts possibles pour la petite Yingounette, si elle met tous les shots. tir concentré est très sous-estimé parce qu'il faut des compositions qui ne bougent pas trop. Si les compos ne bougent pas trop, vous allez faire énormément de dégâts avec cette Ying. Donc tir concentré, et pour moi, historiquement, il y a des gens qui disent, en fait, le deuxième talent, si tu veux faire des dégâts avec Ying, enfin le premier talent, si tu veux faire des dégâts, c'est résonance. Alors vous avez complètement faux. En fait, tir concentré, si vous avez un tant soit peu, un tout petit peu d'aim, ça fait énormément de dégâts. Et ça charge du tir, mais tellement rapidement, que moi je vous conseille plutôt Ying tir concentré. Mais ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que les gens, quand ils veulent faire des dégâts avec Ying, ils jouent résonance. Je vous conseille un petit peu tir concentré. Si vous maîtrisez un peu le shot de Ying, vous allez voir que vous allez faire énormément de dégâts. Voilà, donc moi je fais partie de l'école tir concentré. Pour ceux, je fais partie des irréductibles tir concentré quand on veut jouer Ying. Ying résonance, c'est vraiment pour les Kikus, qui ont envie de faire un peu de dégâts sans avoir besoin de réfléchir. Tire concentré, ça demande d'être concentré, c'est vrai. Mais alors, le burst est quand même loin d'être dégueulasse. Et c'est là que tu vois que Ying tire concentré, elle peut gagner des duels contre certains flanks. Voilà, parce que c'est très fort. Donc, tire concentré. Donc le fracas, vous envoyez des illusions sur une cible, et elle finit par exploser. Rien de compliqué, ça sent de dégâts. On a expliqué le clic gauche et le clic droit. On va maintenant expliquer les illusions. Les illusions, elles ont été up il n'y a pas longtemps. Et elles ont été trop up. Donc on verra si ça sera modifié en saison 7. 1500 points de vie une illusion, c'est gigantesque. 1500 PV et une illusion, ça veut dire qu'elles peuvent tanker pour vous, et surtout, elles sont difficiles à faire tomber. Une illusion, voilà, meurt de 3 shots à 680. 680 x 2, ça fait 1300. Et qu'elle, donc, il faut quand même mettre 3 shots pour Cassie pour tuer une illusion. Ça veut dire que globalement, vous pouvez vous en servir également en duel. C'est-à-dire qu'en duel, face à un personnage qui ne peut pas faire un shot qui vous traverse. Bah, vous pouvez faire ça. Voilà, et je l'ai tué, elle ne m'a touché qu'une seule fois. Donc vous voyez, ce petit délire-là, des illusions qui sont capables de tanker, c'est un délire très rigolo. Ensuite, vous allez me dire, Iker, ça ne soigne pas beaucoup les illusions. En effet, ça ne soigne que 450 points de vie en 1,6 seconde. Ce n'est pas en 1 seconde. En 1 seconde, ça serait vraiment très très fort. C'est en 1,6 seconde. On va aller. Elle soigne celui qui a le... Elle soigne toujours celui qui a le moins de vie. Donc forcément, elle soignait le Fernando plutôt que moi pendant un moment. Là, vous voyez, elle m'a remonté la barre de vie extrêmement rapidement. Elle soigne le petit Fernando, etc. Donc voilà, ça soigne la cible qui a le moins de vie possible et ça soigne de 450 en 1,6 secondes. Mais vu qu'avec Échange Vital, vous avez trois façons de soigner, bah, c'est déjà pas mal. Surtout que maintenant, les illusions ont été faites pour que vous puissiez en poser au maximum trois. Ce qui est énorme et ce qui est d'ailleurs assez simple à faire quand vous avez les bons items. Donc quand vous avez Kronos avec Ying, bien sûr. Et quand vous avez également le fait de... Voilà, vous pouvez poser trois illusions. Et il y a une carte du deck qui, on verra, permettra d'en poser une autre. Voilà, trois illusions actives en même temps. Ça veut dire, bah, 450, 1350 de dégâts potentiels toutes les 1,6 secondes. Juste les illusions. Voilà, donc c'est là où on table des règles sur énormément de soins potentiels. Les illusions, vous pouvez vous en servir comme un bouclier humain. C'est-à-dire qu'il faut parfois se dire qu'une illusion posée devant vous va vraiment être capable de beaucoup vous protéger. Donc voilà, tout simplement parce que, bah, elle peut prendre des coups pour vous. Donc si vous jouez contre des personnages qui font des shots qui ne traversent pas, Shaleen, etc., etc., poser des illusions face à vous, ça peut vous aider dans un duel. Donc ça, c'est vraiment une notion importante à préciser et que peu de gens utilisent intelligemment. C'est l'illusion comme garde du corps. Elle meurt, c'est chiant, mais rappelez-vous que vous avez une carte de deck qui fait que quand elle meurt, vous récupérez du CD. Donc c'est pas très grave si elle meurt et surtout, ça vous protège, ça vous permet d'être un petit peu plus agressif. Donc pensez-y à l'utiliser comme ça. On passe maintenant au lien dimensionnel. Le lien dimensionnel est extrêmement particulier et il est souvent très très mal utilisé. Le lien dimensionnel, il y a deux particularités. Il a un CD assez long, donc c'est un sort sur lequel il faut faire attention à utiliser. Parce que là, vous allez voir, je vais utiliser. Je peux me téléporter pendant 4 secondes et ensuite, bien évidemment, j'ai le CD. J'ai réduit... J'avais 14 secondes de CD. Je suis à 30% de CDR, donc je suis à peu près... C'est pour ça que vous voyez que ça s'est affiché 10 secondes et non pas 14. C'est parce que j'ai chronos. Allez, on va maintenant parler de la théorie des téléportations du lien dimensionnel. Et c'est carrément de la métaphysique dans Paladin. Parce que si je pose une illusion à gauche, que je pose une illusion à droite, avec le TP et le symbole ici, qu'est-ce qui se passe si je me retourne et que j'appuie sur F ? Eh bien, je me suis téléporté sur la position de la première illusion. Ok. Ensuite, si je pose une illusion à gauche, que je pose une illusion à droite, encore avec le remarqueur, mais que cette fois-ci, j'utilise le fait de viser ici. Eh bien, je me suis téléporté sur la plus proche selon mon curseur. Attention, tour de magie. Je pose une illusion à gauche. Je pose une illusion au milieu. Et je pose une illusion à droite. Je me mets entre la première et la deuxième. Et je me téléporte à gauche. Donc, je me téléporte, a priori, bel et bien, toujours de celle qui est là, plus près. Ce qui veut dire, ce qui veut dire donc, qu'il faut bien mémoriser la position de ses illusions. C'est pour ça que je vous dis que Ying est un personnage qui est un personnage qui, un peu, est un joueur d'échec. Puisque si je fais ça, je me téléporte là à gauche. Bizarre. Oui, vous allez dire bizarre parce que j'étais le... Parce que mon curseur était le plus proche de l'illusion de droite. C'est le problème, c'est que c'est codé comme le cul. Et donc, c'est assez difficile de prévoir où on va se téléporter. Donc, la meilleure chance pour réussir à 100% à se téléporter là où on veut, il faut viser correctement l'illusion. Là, je veux aller à gauche. Là, je veux aller au mid. Là, je veux aller sur ma position d'origine. Là, je veux aller à gauche. Il faut toujours viser son illusion. Là, vous serez garanti à 300% de vous téléporter là où vous avez envie. Parce que c'est difficile de choisir une position quand on est en panique, qu'on n'a posé qu'une seule illusion. Si on n'a posé qu'une seule illusion, on est obligé de se téléporter. Même si je vis ici, je vais forcément me téléporter sur l'illusion qui est encore debout. D'ailleurs, on voit que ça en crée une autre parce que dans mon deck, j'ai... Je ne suis pas censé avoir une illusion qui soit créée, mais j'ai une illusion qui est créée quand même. L'illusion qui est créée, elle est créée grâce à une carte de deck normalement. Mais bref, notez que bien évidemment, si je n'ai posé aucune illusion, ça mémorise la position de ma dernière illusion. Ce qui fait que je peux quand même, vous le voyez, faire un petit peu de déplacement. C'est-à-dire que lien dimensionnel, beaucoup de gens sont persuadés qu'il faut qu'il y ait une illusion vivante. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une illusion vivante pour utiliser lien dimensionnel. Ça veut dire qu'en théorie, si j'utilise une illusion, ici, et qu'elle meurt, et que derrière, après, je tape, 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 et que je me dis, oh non, il faut que je fuis. Je peux revenir. C'est pour ça que vous avez ce trick d'ailleurs qui existe, qui peut-être vous est déjà arrivé in-game, que quand vous posez des illusions dans le spawn, que vous y retourniez. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel en début de partie, que si tu as vraiment besoin d'un escape incroyable du cul, tu puisses faire ça. Poser ton illu ici, te battre, et dire, oh non, je suis dans le caca, je vais mourir. Voilà, et tu vas pouvoir te téléporter assez loin, assez loin dans le spawn. C'est pour ça que parfois, il y a des bugs là-dessus. Donc, il faut faire attention, quand on met plein d'illusions dans le spawn, parfois, on y retourne. Voilà, donc c'était juste histoire d'évoquer ce petit détail-là. Donc, faites très attention, vous posez vos illusions, et essayez de bien viser les illusions quand vous voulez vous téléporter dessus. Bien évidemment, vous n'avez pas forcément besoin de voir l'illusion, il suffit, hop, voilà. Ça passe à travers les murs, donc c'est une notion assez importante, qui peut vous permettre de vous donner des soupapes de sécurité. Le lien dimensionnel vous permet de passer à travers les murs, bien sûr. Et le lien dimensionnel permet aussi une chose, pendant l'utile, vous pouvez vous téléporter sur vos alliés. Voilà, donc vous pouvez vous téléporter sur vos alliés, vous pouvez revenir sur vos positions, etc. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une notion très très importante, qui est rarement utilisée par les joueurs de Ying. C'est la téléportation sur les alliés pendant l'utile. Donc voilà, je préférais l'évoquer, parce que c'est quelque chose qui est important, et qui peut vous donner un moyen de survie, plutôt que de se téléporter à côté d'une illusion. Parce que les bons joueurs vont parfois mémoriser où c'est que tu as posé des illusions pour pouvoir te punir quand ils savent que tu as utilisé ton lien dimensionnel. Ils savent à peu près où tu vas finir, alors que quand tu es sous ulti, ils ne peuvent pas savoir où tu vas. On passe à l'ulti. L'ulti, c'est 4800 de heal en 8 secondes. Vous allez me dire, Iker, ça me fait une belle jambe. Je suis obligé de vous le dire, parce qu'il y a 3000 de heal qui sont des heal qui sont cotérisables. Donc 3000 de heal sous réduit par 90% de heal, c'est 300 de heal en 8 secondes, ce qui est très très peu. Vous allez me dire, c'est encore pire que Grover. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont ajouté 1800 de heal qui sont non cotérisables. Donc vous avez 1800 de heal en 8 secondes. Ce n'est pas non plus incroyable du cul. 1800 de heal en 8 secondes, ça fait quasiment 102 heal par seconde. Donc ce n'est pas non plus incroyable de soin pour soigner les gens. Mais notez-le, c'est important de se rappeler que vous aurez 1800 de heal pendant un ulti ying. Donc si vous le claquez, même à 10 minutes de jeu, il y aura une capacité à soigner pour ying ses alliés. Mais ce n'est pas non plus une fontaine de jouvences qui fait que vous allez vous faire soigner de 300 plus 1800. Donc avec le cotérisé 3, vous vous faites soigner de 2100 pv en 8 secondes à 12 minutes de jeu, 14 minutes de jeu, 13 minutes de jeu. Donc après 9 minutes et quelques, quand les gens sont à cotériser 90%. Rappelons quand même ce que c'est le cotérisé. C'est important, c'est un anti-heal qui fait partie du jeu et qui développe, qui commence à 25% et qui finit à 90% autour de la 9ème et la 10ème minute de jeu. Voili, voilou, on a fait le tour un petit peu du kit de sort du personnage. Maintenant nous allons parler des decks et des façons de jouer ying. Donc ying, ça se joue échange vital pour que fracas redonne instantanément 800 pv à votre cible actuelle, mais ne fait pas exploser les illusions. Donc en gros, vous perdez votre résonance de base du personnage et se recharge une seconde plus lentement. Si l'effet échoue, fracas se recharge deux secondes plus vite. En gros, ils ont fait que maintenant, échange vital, vous pouvez vous permettre de le spam parce que si vous le ratez, vous pouvez quasiment le relancer instantanément. Tire concentré, on l'a déjà dit, c'est atteindre la même cible avec les 5 tirs, donc faire le 9x5, 45 de dégâts, ajoute à ce moment-là 200 de dégâts. Donc ça fait 600... Ah non, c'est pas 290 qu'on rajoute, j'ai mal calculé tout à l'heure, ça rajoute que 200 de dégâts. Donc vous faites 650 avec ying quand vous utilisez ce talent. Et enfin résonance, quand l'illusion expire et détruite, elle libère une explosion de fracas qui fait 550. En plus, la vitesse d'illusion et leur rayonnement d'explosion augmente. Donc ici, on va parler de ying x3 qui est le deck que j'utilise depuis toujours sur ying pour ying heal. On va récupérer le fracas plus vite, 2,5 secondes, c'est quasiment obligatoire puisqu'ils avaient nerfé le fracas, le cédé de base. Vos illusions durent 4 secondes de plus. Plus on fait durer les illusions, plus il y a possibilité de profiter de la triple illusion. Vos illusions récupèrent 20% de leur PV quand vous activez fracas, ce qui permet de les régénérer. Et vu qu'elles ont 1500 points de vie, elles meurent assez difficilement maintenant. Le temps de recharge d'illusion diminue de 2 secondes dès qu'une illusion est tuée par un ennemi. Donc ça, ça permet de récupérer l'illusion quand il s'amuse à les détruire, etc. Donc le but de ce gameplay, c'est très clairement de poser une illusion pour soigner le Fernando. De lui mettre des fracas dans la tronche tout le temps. Et vous allez voir que ying est un des meilleurs soigneurs du jeu. C'est assez incroyable du cul à quel point elle peut spammer et à quel point elle peut remonter la barre de vie de son allié. Qui prend 680 de dégâts par seconde. Et encore, je pose une troisième illusion là. Et vous voyez que c'est easy peasy. Easy peasy. C'est incroyable. Donc vraiment, là, ying a une capacité de soigner qui est assez incroyable. Et comme j'ai dit, vous pouvez mettre même les illusions devant vos alliés. Vous voyez le petit heal des illusions. Quand vous faites ça, vos illusions remontent des points de vie. Et ça emmerde complètement les gens. De savoir que les illusions sont en plus, soignent les gens. Mais en plus, sont soignées quand vous mettez un fracas. Et voilez-vous-le. Donc ça fait un bon moyen de tanker. Et de faire perdre du temps aux adversaires. Donc vraiment, ce côté-là. Le problème, c'est que vous avez mis un meilleurs. Alors comment ça marche le gameplay de cette ligne là ? Le gameplay de cette ligne là, c'est tout simplement. Vous avez... Vous gardez votre lien dimensionnel. Vous posez une illusion vers l'avant. Vous tapez, vous tapez. Petit heal. Vous tapez, vous tapez. Vous posez une deuxième illusion. Vous mettez un heal. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Vous remettez un dégât. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Vous remettez un dégât. Vous remettez un heal, etc. Vous reposez une illusion dès que vous en avez eu. Dès que vous avez la possibilité de poser une illusion, vous la posez obligatoirement. Car vous pouvez maintenant en poser trois. C'est toujours important de garder des illusions vers l'arrière. Et d'en avoir vers l'avant. Tout simplement pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Même s'il y a quand même un trick incroyable avec la carte de deck que j'ai ici. Qui est que même si vous en posez pas vers l'arrière. Et que vous êtes vers l'arrière. Vu que vous générez une illusion avec 20% de vos PV. Quand vous changez de place avec une illusion morte. Et bah imaginons. Vous faites ça. Il y a une illusion maintenant là. Donc vous voyez je peux me téléporter assez facilement. Et je crée une illusion. Donc c'est plutôt cool parce que ça permet d'en avoir très facilement trois. Quand on utilise l'indimensionnel. Et ça vous permet d'avoir une soupape de sécurité beaucoup plus facile. C'est à dire qu'il y a vraiment une illusion sur laquelle vous pouvez vous téléporter. Quand vous vous téléportez en fait. Parce que de base vous n'en avez pas. De base vous n'en avez pas. Maintenant j'en ai une. Donc je peux revenir assez facilement sur ma position de départ. Donc c'est pour ça que cette carte elle est vraiment très intéressante. Parce qu'elle amène une autre illusion. Et elle amène donc un TP facile. Et depuis que maintenant on a trois illusions. Bah vous voyez que j'ai facilement mes trois illusions qui peuvent être positionnées comme ça. Donc ça me permet de beaucoup plus facilement m'en sortir. C'est pour ça que cette carte de deck elle est très forte. Parce que bah bien évidemment la carte. La illusion que vous faites quand vous mourrez. Quand vous vous téléportez comme ça. L'illusion elle soigne. J'ai jusqu'à la 20% de PV en moins. Et si vous faites des fracas dans le vide. Vous pouvez remonter la barre de vie de la dite illusion. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Comme mécanique. De pouvoir remonter la barre de vie de ces illusions. Voilà en permanence. Sans avoir à. Voilà hop. Bon l'illusion il faut de life. Je sais pas trop pourquoi. Mais voilà. Donc voilà le principe de Ying. Échange vital. Et bien évidemment vous avez votre ulti. Quand utiliser votre ulti. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément mentionné. On utilise l'ulti quand ça va barder. Quand ça va fight. Ne remontez pas forcément. Vous pouvez appuyer sur l'ulti. Dans les moments où les gens sont à 3 HP. Mais notez qu'il y a une animation quand même relativement longue. Avant d'avoir la fontaine de soins. Ça peut être mis en pour soigner les gens en début de partie. Mais comprenez bien qu'en late game. Si vous mettez l'ulti quand les gens sont à 3 HP. Ça ne va pas les sauver. Parce que déjà il n'y a pas la même montant de soins. On passe de 4800 à 2100 de heal. Donc il y a quand même en 8 secondes. C'est long 8 secondes. Donc voilà. Essayez de le claquer dans les moments où vous sentez que ça va barder. Vous voyez l'Androxus en face engagé. Vous voyez le Vatou qui va engager. Et là vous appuyez sur l'ulti. C'est un peu comme les gens qui veulent ulti Lucio ou ulti Zenyatta. Quand les gens sont à 3 HP. Bon bah parfois les gens sont déjà morts quoi. Donc essayez de le claquer quand ça va fight. Voilà quand ça va vraiment. Quand votre bug saute. Quand ça joue agressif. C'est à ce moment là qu'il faut appuyer sur l'ulti. Voilà. Il ne faut pas attendre. On passe maintenant aux autres gameplays de Ying. Ying en parlant de Ying. Tire concentré comme on l'a expliqué. Alors tir concentré. Moi j'aime bien baser mon deck sur la survivabilité. Donc je prends celui là. Non c'est pas celui là. Celui là. Parce que vos illusions durent 3-5 secondes de plus. Donc vous allez pouvoir quand même en poser. Dpv donc tir illu ça s'appelle. Vos illusions durent 5 secondes de plus. Vous avez 200 pv. Chaque humination réduit le temps de recharge d'une seconde. Lien dimensionnel dure 0,5 secondes de plus. Et le temps de recharge des illusions est réduit quand une illusion meurt. Donc en gros vous avez compris le principe. Vous allez jouer Ying tir concentré. Et votre objectif c'est de poser des illusions. Voilà. Et de vous battre. Et dès que vous avez la possibilité de poser un lien dimensionnel. Une illusion vous le faites. Pour vous protéger. Pour vous en servir de bouclier humain. Etc. Etc. Et vous avancez comme ça. Et vos dpc. Et en fait ça là. C'est quasiment une des meilleures façons. Enfin ce talent là. C'est une des meilleures façons. Pour monter l'ulti rapidement. En fait vous allez monter l'ulti super vite de Ying. Avec ce talent là. Et surtout vous allez rush bien évidemment. Toujours motivation avec Ying. Pour pouvoir essayer d'aller chercher des illus plus vite. Mais voilà. Ca c'est vraiment le gameplay de Ying. Tire concentré. Vous tapez et vous posez des illus. Vous tapez et vous tapez des illus. Et c'est assez rigolo. Parce que vous pouvez vous servir de vos illus comme bouclier. Ensuite. 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 Les petits potes à la compatte. On part maintenant de Ying Résonance. Ying Résonance. C'est le deck. Ici. Résonance. Avec le fait que vous générez une petite illusion. Le temps de recharge d'illusion. Des minutes de 2,5 secondes. Quand une illusion meurt. Puisque comme ça. Vous allez ainsi réduire très très vite vos illusions. Le lien dimensionnel de 3,5 secondes de plus. Ca c'est pour pouvoir vous en servir. De manière relativement safe. Pour pouvoir vous téléporter. Ca reste une mécanique assez cool. De pouvoir poser ces trucs. Alors c'est pas parce que. Quand vous posez des illusions. Il faut quand même les mettre assez près. De la cible. Pour que vous puissiez tranquillement en poser. Donc voilà. Il y a des gens qui aiment bien ce gameplay. Donc je voulais vous le présenter. Moi je ne peux pas le voir en peinture. Mais. Dans cette vidéo. J'essaie quand même de vous. S'expliquer un petit peu tout. Maintenant on va parler des items de Ying. Bah les items de Ying. C'est quand même Chronos. Malgré tout. Parce que Ying profite du fait de pouvoir poser plein d'illusions. Et elle en profite plus. Maintenant qu'elle en a 3. Avant Chronos n'était pas forcément très très fort avec Ying. Maintenant il y a quand même pas mal de synergie avec. Pour le lien dimensionnel. Pour pouvoir l'utiliser agressif. Pour les illusions. Et bien évidemment pour le fracas. Motivation est également un excellent choix. Car il permet de monter beaucoup plus vite. Plus petit de Ying. Avec des petits shots etc. Et les heals que vous allez faire. Et ensuite. Bah c'est selon les situations. Il y en a qui vont prendre Vétéran. D'autres qui vont prendre Havre. D'autres qui vont prendre Résilience. D'autres qui vont prendre Agile. D'autres qui vont prendre Cavalier. Pour revenir plus vite. Bon moi je suis plutôt. Moi je suis plutôt. Vous le savez. Motivation Chronos. Havre Vétéran. Pour avoir vraiment une Ying. Très tranquille et difficile à faire tomber. Voili voilou au niveau des items. Pour la saison 7. Ca change pas grand chose. Prenez Chronos et Motivation. Si vous avez Chronos 3. Motivation Chronos 3. Ca coûte déjà assez cher sur Ying. Et voili voilou. Trèfle de bavardage. Passons maintenant au gameplay. C'est parti. C'est parti. Dans le gameplay de Ying. Et on va regarder The Carrot Eagle. Et ça sera donc une Yingounette. En support bien sûr. Ying avec échange vital. Pour moi les autres façons de jouer Ying. Ying ont toujours été en dessous. Même avant le hub de Ying récemment. En fait. C'est un gameplay qui est un. On pourrait jouer. Entre guillemets. Deux supports. On jouerait une Cerise et une Ying. Et faudrait vraiment jouer. Tire concentré. Parce que les dégâts sont là. Mais on perdrait quand même. De l'avantage. Vaut mieux jouer une Lian. A ce moment là. Avec la Cerise. Ou une Cassie. Ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu. Vraiment d'intérêt. De jouer Ying DPS. Même si c'est quand même assez safe. Et c'est une bonne dueli. Je pense qu'il manque quand même. Malgré le fait de jouer tir concentré. Un peu de dégâts. Alors après la Ying Explosion. On l'a déjà dit. Ça a toujours été plutôt considéré. Comme un troll. Pour les pros. Que quelque chose de vraiment viable. Ici on aura quand même. Dans cette game. Du bon level. On a un ancien grand maître ici. Avec une petite Eevee. On aura une H-Brice forteresse. En tant que point. C'est une triple DPS. Oui c'est une triple DPS. Avec Kinessa, Lian et Eevee. Une flanque de DPS. Et en low heal. On aura une Ying. Du côté de l'équipe adverse. On a un Victor Fenoury. Donc bien évidemment. C'est le Victor qui est un peu plus sniper. Il fait plus mal de loin. Fernando Invincible. Bien ça c'est une bonne blague. Azan sur le drain de vie. Enfin Cassie Impulsion. Et Furia sans doute. Furia je pense classico classique. Au niveau de Ying. On prend bien évidemment Échange Vital. Il décide de jouer Motivation. Et ensuite on prend. Fracas se recharge plus vite. On a le temps de recharge des Illusions. Et on a les Illusions dure 4 secondes de plus. Qui est une carte qui est devenue broken. Avec le up récent de Ying. Il y a 2-3 mois. Qui fait que les Illusions maintenant. Elles tank sévères. On peut en poser 3. Donc forcément plus on les fait durer longtemps. Plus il y a probabilité d'en avoir 3 sur la map. Parce que si vous ne mettez pas de points. Finalement vous en posez rarement une 3ème. Ou au moment où vous la posez. Il y a la 2ème qui meurt. Donc ici on peut poser une Illusion sur le point. Ça aurait pu être intéressant de poser une Illusion bien sûr. Sur les snipers. Ils décident de tous flanquer. Ils s'est téléporté vers l'arrière. On est dans ce qu'on appelle une full flanking. Ça fait un peu penser à une équipe très organisée. Ça c'est rare de voir ça en ranken. Mais c'est la stratégie d'aller empêcher Kinesa de jouer. Tout simplement parce que. Ont-ils de quoi empêcher de jouer Kinesa de loin ? Ils ont Victor et ils ont Cassie. Mais si la Kinesa est bien protégée par Ying. Avec une Illusion et puis un fracas en perpétuel. La Kinesa mourra jamais. Donc la Rocher était une bonne stratégie. C'est rare de voir ça dans des games normales. De Paladin. Je suppose de voir toute une équipe Rocher une Kinesa. Mais c'était une bonne stratégie je trouve. On va réussir à prendre un kill du côté de Eevee. C'est bien joué. Eevee qui essaye de jouer safe. Dommage. Là va falloir commencer un petit peu à s'éloigner. Jouer prudemment. La Kinesa s'est TP. Elle se TP une deuxième fois. Donc là c'est la fameuse Kinesa double TP. Mais normalement vous n'êtes pas étrangers à ce gameplay. Si vous regardez tous les lots points sûrs. Vous savez que c'est vraiment la meilleure façon de jouer Kiki. Kiki Kinesa. Assez chaud pour le moment. C'est vraiment pas facile. L'âge qui meurt derrière. Ils sont pas sur le point du côté de l'équipe rouge. Donc tout va bien. C'est le Victor qui est sur le point. Donc ils vont manquer un peu de DPS. Donc ils sont un petit peu obligés de reculer. On soigne un petit peu tout le monde. Là Eevee a les retours. On a raté malheureusement le heal sur la Eevee. C'est un petit peu dommage. Eevee c'est bon. Qui est il maintenant ? Il y a vraiment eu. Oh là Kinesa qui se TP. La Kinesa qui veut du heal. Hop on béfille droit dessus. Eevee l'ulti. Elle essaye de profiter parce que là ils essayent tous de bourrer H pour essayer de la buter. Donc ça permet à Kinesa d'être assez pris pendant les 5 secondes de son ulti. Derrière on a la Kassi Kelo. On TP sur le point du côté de Kinesa. C'est très bien joué. On va réussir à tuer. Là malheureusement on ne protégera pas la Kinesa. Mais normalement Fernando est incapable de tuer quelque chose. L'ulti qui est claqué. Ok. Ça permet de temporiser une partie du T-Victor. Je ne sais pas si c'était obligatoire parce qu'il avait cancel son nul. Au travail de Eevee. L'alien qui prend le kill avec le dash. C'est bien joué. Vraiment votre objectif c'est d'essayer de voir pour qui vous mettez vos illusions. Donc une illusion généralement pour le tank. Une illusion généralement pour le sniper Kinesa. C'est très très bien. Puisqu'en fait ça vous donne une soupape de sécurité. Si vous mettez tout le temps une illusion pour Kinesa. Vous savez que si vous faites le lien dimensionnel près de Kinesa. Vous allez vous téléporter sur l'illusion que vous avez mis près d'elle. Alors que parfois avec King on met des illusions que vers l'avant. Et résultat si on se fait attaquer à ce moment là. On est obligé d'aller vers l'avant. Ce qui est parfois un peu dommage. Après vous avez la carte de deck. Mais je ne sais pas si il l'a. Oui. Vous générez une illusion avec 20% des PV. Quand vous changez de place avec une illusion morte. Tout simplement ça. C'est très fort. Puisque ça permet de revenir sur votre point de départ. Donc c'est un change. Si vous ne l'avez pas. Vous ne pouvez pas tout simplement le faire. On continue de mettre des heals. Là vous voyez. Là par exemple il n'y a pas de heals sur Kinesa pendant un moment. Heureusement Kinesa ne prend pas de choc. Il faut quand même essayer un petit peu vérifier si Kinesa a besoin de heal. Yann Franchère. Là Hach meurt. Elle n'avait pas son ulti là Hach. Bien sûr que si elle l'avait. Parce que je me disais le fight a duré tellement longtemps. Ce serait étonnant que Hach n'ait pas son ult. Les illusions qui soignent. Ça tient bien. Kinesa qui TP Yann. Et on réussit à caper le point. C'était chaud du cucu. On va regarder les valeurs de soin. Mais Ying fout généralement une branlée à tout le monde. Alors vous allez me dire. Mais Ikea c'est dû à son up. Alors non. En fait Ying. Dans l'histoire de l'eSport. Elle était jouée contre les compos qui étaient constitués en 2017-2018. Qui étaient constitués de Thorvald. Quand il y avait un Thorvald. On prenait Ying. Parce qu'on savait qu'on aurait énormément de soin en early. Qui permettrait de tenir un support. Plus le shield Thorvald. Très bon shot ici. Là le petit fracas difficile à placer sur le jump de Ash. La Ash va malheureusement se faire pas mal des kills. Là il y arrive à se barrer. Elle se fait heal par l'illusion. La Ash a réussi à partir. C'est plutôt pas mal. La Kinesa qui se TP out. Voilà pourquoi le TP Kinesa à l'instant c'est vraiment très très fort. Parce que ça lui permet de bien désengager. Il y a la Kassi qui va essayer d'aller chercher le très bon outil ici. Relativement bon je dirais. On fait le lien dimensionnel. On rejoint les copains qui étaient là-haut. Et là vous voyez normalement ça a laissé une illusion. Ah on la voit pas. Mais ça a laissé normalement une illusion. Quand on butait au lien dimensionnel derrière. Ça a évité à attaquer le Victor. On réussit à prendre le kill sur Victor. Le kill droit qui passe. Là je pense qu'il fallait mettre une illusion un petit peu sur leur bord là en face. Là où il y a entre Lian et Kinesa. Ça aurait été bien. Sauf que de les mettre vers l'arrière. Parce que finalement les deux illusions vers l'arrière ne servent plus à rien. Parce que les gens avancent. Et on réussit à prendre le kill. L'ice block de Eevee qui bien évidemment retire le cautérisé. Donc ça peut être bien de mettre un heal quand vous voyez une Eevee ice block. Mais vous voyez à quel point Furia la pauvre a été quand même pas mal nerfée. Avec le changement sur son légendaire. Moi je trouve ça vraiment dégueulasse qu'ils aient fait ça. Voilà. A 35 unités la cible. Puis soigner plusieurs ennemis à la fois. Ils ont complètement fumé du mauvais shit. Ayrez. En fait on s'en bat les couilles que Furia puisse healer. Il faut que le heal le Furia soit puissant. Et donc en fait l'ancien talent était mille fois mieux. Et en fait ils ont un peu tué Furia en faisant ça. Parce que vous allez me dire. Oui mais en bronze 5 c'est fort. Parce que les gens sont ultra paqués. Mais là les gens sont pas si paqués que ça. Il y a eu des moments où ils étaient paqués. Mais finalement vous voyez qu'elle ne tient pas du tout la dragée de Ying. Elle est quand même. On a l'impression que c'est Grover contre Furia. Anciennement. On a l'impression que Furia c'est un healer qui heal pas. Pas du tout. Après elle prend pas mal la pression de la part d'Ivy je suppose. Forcément c'est un peu compliqué si elle est pas protégée. Et là on va pas se le cacher. Il y a quand même assez carte blanche. Victor c'est un personnage qui a du mal un peu contre Ivy. Après Cassie est un bon counter c'est sûr. Mais Hazan l'appareil il met trop de temps à tuer Ivy. Fernando il met trop de temps à tuer Ivy. Donc l'anti Ivy de cette game. Les deux meilleurs personnages face à Ivy dans cette game c'est Furia Cassie. Les autres souffrent un peu quand même. Donc forcément si eux s'ils sont concentrés sur Ivy bah ça laisse de la place pour Kinessa. Ça laisse de la place pour Lyane. Donc là il faut apprendre de la manche d'avant. Il faut regarder par où il passe et se préparer à se barrer. Donc là ils veulent essayer un petit peu de flanquer. L'utilité Victor qui essaye de punir la Ivy. Et il fout tout sur H avec Victor et il meurt. C'est la débandade. Alors on rappelle que pendant Lien Dimensionnel vous avez le temps de poser une troisième illusion. Donc là avant de rappuyer sur Lien Dimensionnel il aurait pu lancer une illusion. Il était à peu près là. Il aurait pu lancer une illusion au dessus ici. Et se téléporter pour arriver ici. Ça aurait été une bonne solution de backup. Il ne faut pas oublier que vous pouvez lancer les illusions et elles tombent du ciel. Et elles tombent sur la position que vous auriez lancée à Max Rant. Donc là on aurait pu aller se donner une soupape de sécurité et partir. Parce que là c'est quand même un peu dangereux de ne pas back. Parce que bah ils sont complètement en infériorité numérique. La Ivy va peut-être réussir à faire le café encore comme d'hab. Ça tient. La H est de retour. La H faut qu'elle grignote un peu de pourcentage d'ulti. Qu'elle essaye de monter à 85 quand elle retouche le point. Il va falloir qu'elle yale la petite H. Elle a encore un petit peu de temps. On est à 78%. On remonte la Kinesa. La H qui coup d'épaule. Faut qu'elle ait le temps d'appuyer sur l'ulti. Ça serait bien. Elle est à 93. On a un peu galéré à monter l'ulti. Là c'est un peu galère. La H va pas pouvoir monter son nul. Elle meurt. Bah bon c'est pas grave. C'est pas grave puisque le fermon ne meurt également. Non bah il va falloir appuyer sur l'ulti. On aurait pu appuyer sur l'ulti une seconde avant. Parce qu'on savait qu'ils allaient morfler. Mais parce que c'est que des DPS. C'est que des persos fragiles. Là on voit le heal de l'ulti. Qui est vraiment très très fort. Qui va permettre à Ying d'approcher bientôt les 100. L'ulti pour zoner. Le Fernando qui meurt. J'ai pas regardé les items. Mais on va regarder quand même. Ying qui est parti. Motivation 3. Alors moi j'aime bien Chronos quand même. Malgré tout. J'aime bien Chronos sur. J'aime pas rush motivation 3. J'aime bien rush motivation Chronos. Motivation 2. Chronos 2. Ce genre de choses. Pour pouvoir tout simplement. Soigner un peu plus. Là c'est dangereux. L'ulti Victor. On s'éloigne du côté de Lian. Mais Lian a pris le kill. Alors quand c'est l'ulti Victor. H qui coup d'épaule. On free cap. Et c'est un 3-0. Alors vous allez me dire. Est-ce que Ying s'essouffle. Alors Ying s'essouffle quand même un petit peu. Mais en théorie. T'es censé avoir des gens intelligents. Qui comprennent tes illusions. Donc c'est bien d'essayer de mettre des illusions. Auprès des joueurs. Pour qu'ils puissent avoir un heal pocket. En fait à côté d'eux. Ils se mettent hors cautériser. Et ils se font heal par l'illusion. L'ulti H c'est plutôt pas mal. Là faut snowball. Faut essayer de décaler. Hazan qui vient. Il s'est un peu raté sur son outil. Je suis même pas sûr qu'il ait mis les 725 sur la ligne. 725 ou 750. 725 je crois. Du marteau. Et après 250 quand on se téléporte je crois. Là Kinesa qui a carrément TP in. Mais ouais le problème c'est que. C'est pas trop le but de Kinesa TP in. Faire nos doigts avec son outil. Là H qui est un peu trop deep. On va perdre la... La Allian pardon qui était un peu trop deep. On va perdre la Allian. Donc là forcément vous avez perdu des joueurs. Il faut reculer. Il faut par exemple se donner une soupape de sécurité. Vous voyez par exemple l'illusion vers l'avant ici. Il est un peu bizarre. Il faut mettre une illusion vers l'arrière. Comme ça tu restes. Tu peux rester plus longtemps. Parce que tu te permets d'avoir une illusion qui est mise vers l'arrière. En gros Ying. Essayez toujours d'avoir un coup d'avance. Vous êtes un petit peu un joueur d'échec. Et vos illusions sont des pions. Que vous allez avancer. Ou mettre. Ou laisser vers l'arrière. Pour pouvoir défendre. Vous savez qu'aux échecs le but c'est d'éviter que l'adversaire puisse faire venir un pion sur les cases de fin. Pour pouvoir rappeler la pièce qu'il veut. Et bien là c'est pas... En fait vous devez avoir un pion vers l'arrière. C'est à dire que les pions vers l'avant ils étaient là. C'est quand même fort probable que la H coup d'épaule. Il faut essayer de se dire. La H va sans doute se barrer. Moi je dois me barrer. Parce qu'on a eu deux joueurs de moins. Donc on met une illusion vers l'arrière. Et on reste. Au pire on reste. On heal les gens qui sont restés. Et dès qu'on voit que les gens se barrent. Bah on utilise la illusion qu'on a mis derrière. Pour pouvoir se barrer avec un lien dimensionnel. Notez une chose qui est très très rarement utilisée. Qu'on a expliqué en introduction. C'est que quand on ulti. On peut se téléporter sur n'importe quel de ses alliés. Et ça c'est très rarement. Très rarement très rarement utilisé. Par les joueurs de Ying. Mais ça reste une mécanique très forte. Qui est à mon avis sous-estimée. Là on voit que le côté risé commence à être trop haut. Ce qui fait que non. Tu ne peux pas sauver Lian avec Ying. Et c'est pour ça que Ying est un healer de début de partie. Parce qu'elle n'apporte pas plus que du heal dans une composition. C'est à dire qu'en gros une Ying ça fait généralement assez peu de DPS. Puisque ça n'a pas le temps de DPS. Vous voyez Furia elle a très très peu tapé. Ying est à légèrement devant. Mais vous voyez que c'est 11 207 de dégâts. C'est vraiment très très peu. Là où un Grover pourrait déjà être à 30k. Un Genos à 30k. Un Corvus à 30k. Donc là vous voyez aussi que Ying s'essouffle bien évidemment avec le temps. Ça n'applique pas cotériser l'utile. On peut le lien dimensionnel pour revenir en bas ici. Et revenir ensuite sur la position où on était avant. Grâce justement à l'effet de poser une illusion sur la position où on était. Ce qui peut être intéressant aussi c'est de poser quand vous avez une game normale avec un off tank et un flankeur. Vous pouvez poser une illusion sur votre Kinesa. Une position sur le point et une position à droite. Pas loin de la statue des grenouilles. Enfin la fontaine des grenouilles. Pour pouvoir tout simplement soigner vraiment toutes les personnes. Oh il y a une double kill avec ulti. Magnifique. On a récupéré donc 50% de la charge de son ulti. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si c'était si important que ça. D'appuyer sur ulti du côté de H. Elle ne l'aura pas pour la manche suivante. Ce qui est à mon avis une petite erreur. Après ils veulent tenter de 4-0. Donc pourquoi pas. Il s'essouffle au bout d'un moment. Si on veut vraiment valider le push. Il aurait fallu claquer sur ulti. Voilà on appuie. Dommage. Je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. Même s'il avait ulti un tout petit peu plus tôt. Très bon hit sur la heavy là. On met de mon dégâts sur le hazan. Mais c'est compliqué heavy de tuer un hazan. C'est un peu un matchup dégueulasse pour heavy. Je ne sais pas quand même. Il a 5000 HP. Donc le nombre de shots qu'il faut mettre. Et puis s'il a la DR un peu montée. Il a Havre 2. Il est très très chiant à tuer la zanne pour univide. Et voilà il y a eu. Zéro mort encore pour le moment pour Ying. Alors vous allez me dire. Mais Iker. Est-ce que là si on tue Ying. On charge l'ulti complètement. On va regarder. On va essayer de regarder. Quand si Ying meurt à un moment. S'il redonne. Mais normalement vu que c'est un joueur qui est actuellement en 1.0.19. Ce n'est pas comme s'il était en 19.01. En 19.01 là oui il redonne l'ulti instantanément. Mais en 1.0.19 non. Ça c'est une mécanique importante à connaître. Et vous voyez à quel point Ying fouille. De branler à Furia. Vraiment Furia la pauvre. Elle a pris cher. Après je pense que. Il pourrait être à 100k là déjà. Mais. Ou à 110.000. Mais la game n'est pas facile. La hache. La sans ulti. Elle va souffrir. Il faut vraiment aider la hache. Il faut vraiment plus aider la hache. En fait là il faut comprendre que. On a Eevee qui ne se commitent pas suffisamment au départ. Et en fait. Lian et Kinesa ne font pas la diff. Donc en fait ils concentrent tout sur hache. Et à chaque fois ils la butent. Et on l'a dit tout à l'heure. Son outil il n'était pas si ouf que ça. Parce que justement. Il valait mieux le garder pour survivre. Parce que dans la compo. C'est vraiment elle qui prend super cher. Il y a très très peu de front laner. Il y a quasiment que hache. Donc c'est compliqué. Et le problème de ce genre de move. C'est qu'il y a eu un 1 pour 1. Mais vu que tu perds le tank point. Et qu'il n'y a pas d'off tank. Pour venir à la place du tank point. Gêner le Fernando. Elle s'africate du côté de l'équipe adverse. L'illusion là. On aurait pu la mettre un petit peu plus devant Ying. Parce que l'illusion va se taper dans le marteau de Hazan. Et il va taper l'illusion. Donc il y a vraiment une notion de body block. Qui est assez poussée. Qu'on peut faire avec les illusions de Ying. Maintenant qu'elle en a vraiment 3 disponibles. On peut vraiment essayer de poser une illusion. Pour se mettre devant. C'est très fort contre les attaques. Qui ne passent pas à travers les personnages. Et qui ont des gros seed box. C'est à dire que même si le mec il est à 1 mètre sur la droite de Ying. De l'illusion de Ying. C'est l'illusion qu'il va prendre. Donc là il va TP. Il n'applique pas cotériser bien évidemment avec son ulti. Donc Ying a pu remonter. Et là vous voyez regarde. Le body block de l'illusion. Donc là très intelligent. Quand vous jouez avec une Ying. Essayez de vous profiter du côté body block. Que peut apporter une illusion de Ying. Parce que regardez Azan là. Il vient de balancer 2 sorts. Et il ne peut pas toucher Lian à cause des Illus. Donc c'est vraiment un côté un peu non compris. De la part d'Iress quand ils ont fait ce up. C'est que c'est dégueulasse quoi. C'est qu'elle peut poser un milliard d'Illus. La hache est remorte. Non la hache ne retouche pas. Elle attend qu'on soit dans une situation. C'est une situation favorable. Mais Cassie tue tout le monde. Résultat ça pue du cul-cou. Il va falloir que Lian H Lial. Mais elle s'est fait knock-up par Azan. Et résultat ça réussit à comeback. Alors là attention. Vous êtes vraiment en difficulté. Quand vous jouez mono healer. Dans une game pareille sans pre-made. Je ne sais pas si 41 années pre-made dans cette game. Mais vaut mieux. Parce que là votre Ying devient beaucoup moins impactante. Elle l'est quand même encore un peu. Mais elle est moins impactante. Parce que le côté réalisé 90 étant là. C'est un petit peu plus dur. Les illusions sont tout le temps au même endroit. C'est un peu dommage là. Faut essayer d'un peu les répartir quand même. Je pense. C'est plus safe. Et aussi peut-être fois plus utile. Ulti pourquoi pas. Mais à ce moment là faut jouer agressif. On aurait pu utiliser le lien dimensionnel. Pour aller vers l'avant. Tu vois là. Le truc. Qu'on aurait pu voir. C'est vraiment. J'ulti. Je TP sur la hache. Ou je TP sur l'alien. Pour lui filer un coup de main. Tu vois. Là c'est dommage. Faut rappeler. Que pendant l'ulti. Vous pouvez vous téléporter. Sur les personnes. Donc c'est un peu. Je trouve que là c'est un peu dommage. On aurait sans doute pu. Essayer d'assister en fait. Faut comprendre que Ying. On pourrait théoriquement. Complètement. En début de manche. Au moment où ça va fight. Au moment où. Où le début de manche. Comme quand on claque un ulti cassi. Pour voir les adversaires. On peut claquer un ulti Ying. Ou un ulti Lilith. Ça fonctionne un peu pareil. Quand il va y avoir le fight. Quand le fight va démarrer. Et en fait. On peut se téléporter à ce moment là. Sur la backline. Avec le flankeur ou l'off tank. Et essayer de les aider. Et ensuite. Utiliser le F. Pour revenir sur sa position initiale. Puisqu'avec la carte. Et donc on peut à ce moment là. Revenir facilement. Ying a vraiment ce côté là. Qu'il ne faut pas utiliser à outrance. Parce que dans les situations. Où on va vous attendre à la position. Où vous revenez. Et où vous butez. Ça peut être compliqué. Mais dans les games comme là. Je pense que ça aurait pu passer. Ah je claque son ulti. Mais comme d'hab. Elle le claque trop tard. Exemple concret. De pourquoi il fallait peut-être. Une illusion à la porte. Pour qu'il n'est ça. Vous voyez. Exemple concret. De pourquoi là. En mettant une illusion. Que sur ta position. Que vers l'avant. Tu te retrouves à F. 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 Et résultat c'est trop dur. Parce que tu n'as pas de position de soupape de sécurisé. Alors qu'avec trois illusions maintenant avec Ying. Je pense qu'à l'époque c'était logique. Qu'avec deux illusions. Tu la poses vers l'avant. Et voilà. Tu poses deux vers l'avant. Mais avec trois. C'est beaucoup plus facile de dire. J'en mets un sur le Kinesa. J'en mets une sur le point. Et donc là je fais. Tac. Tac. Je fais un triangle. Ce qui fait que tu ne serais pas mort de l'ulti Victor. C'est un peu. Il faut y penser. Alors. Vous allez me dire. Mais mathématiquement. Ça ne sera pas utile à chaque fois. Ça ne sera pas utile à chaque fois. Mais. Dans les cas où ça sera utile. Tu ne mourras pas. Et donc là. On n'a pas vu. Victor. T'as tué. Je crois. C'est Victor qui t'a tué. Victor a-t-il chargé une partie de son ult. Il est toujours à 3%. C'est peut-être pas lui qui t'a buté. Je ne sais pas. Je dirais que c'est Victor. Comme quoi. Là. Il n'a pas récupéré beaucoup de charges d'ulti. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui t'a buté. Malheureusement. Je n'ai pas noté. Mais. Faudra voir. Faudra voir. Faudra voir. Qui. S'il y a eu des charges d'ulti récupérées. Mais normalement. Non. On n'en récupère pas beaucoup. Sur un support qui a beaucoup d'assist. On repuche du côté de Fernando. C'est marrant. Il joue formidable. Il joue vraiment Fernando formidable. Et je trouve qu'il ne s'en sort pas trop mal. La charge possède deux utilisations. Il inflige 200 dégâts de plus. Et vous immune au contrôle. Son temps de recharge. Et passe à 13 secondes. En même temps. Ce n'est pas si mal. Si tu sais bien utiliser ce talent. Ce n'est à mon avis pas si dégueulasse que ça. Si je pense que bien évidemment. Le talent du full shield. Estant le plus fort. Parce que ça rend le perso très indépendant. Là vous voyez. Elle était sous code. Elle n'est plus sous code. Donc lui il passe bien. Elle n'est pas sous code. La hache n'a pas pris le dégâts de plus longtemps. On perd malheureusement la heavy. C'est difficile. Vous voyez. Dans le. Dans le. Comment on va dire. Dans l'enchaînement. Du Ning. Elle n'a pas trop le temps de DPS. Là où Maldamba. Peut très clairement faire. Gourde. Il fait. Clique droit. Gourde. Auto. Auto. Clique droit. Auto. Auto. Gourde. Auto. Auto. Clique droit. Et il peut à la place des deux autos mettre un stun. Vous voyez. Il a un cycle. Qui lui permet à Maldamba. De beaucoup plus facilement trouver les moments où il peut DPS. Là où Ying. Bah. T'as tout le temps une illusion à poser. T'as tout le temps un fracas à lancer. Parce que t'as très clairement peu de CD sur fracas. Qui est assez incroyable. À quel point. Elle a moins d'une seconde de CD sur son fracas. Là Ying. Hop. Elle vient de l'en soigner. Et là regardez. Hop. Elle peut de nouveau soigner. Donc elle a très peu de temps. Parce qu'elle peut poser une illusion. Il y a vraiment un petit peu de temps. Mais vraiment de quoi ne tente de mettre une auto. Un peu la même chose que tout à l'heure. Pas d'illusion vers l'arrière. Égal mort. Facile. Si on te saute dessus. Donc c'est un peu le défaut de Ying. Il faut avoir ce côté là. Même si parfois ça vous aidera pas d'avoir posé une illusion vers l'arrière. Là ça l'aurait sans doute sauvé. Et là c'est chaud. Parce que c'est ce qu'on appelle la remontada. Et donc là les gens me disent. C'est parce qu'il n'est pas suffisamment bon sur sa Ying. Non non. C'est parce que Ying devient de la merde en boîte. Et qu'en début de partie. Bon c'est pas Ying qui a carré en début de partie. Mais elle a quand même aidé d'avoir énormément de soutien. D'avoir énormément de Yi en début de partie. C'est très efficient. Et on voit que petit à petit. Furia rattrape son retard. Vous voyez. Petit à petit. Furia rattrape un peu son retard. Elle est à 134 000. Elle finira avec une game relativement correcte. Mais c'est que Ying s'essouffle énormément en late. Il faut bien évidemment. La pauvre rage qui n'arrive pas à se mettre hors cote. Et puis aller asphyxier. Les autres ne font pas assez d'impact. Donc elle meurt. Et ça va être le ? Le 3 partout ? Le 3 partout. Aïe 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 aïe. C'est pour ça que vous voyez que c'est difficile de jouer. Là souvent il y avait des gens qui me dit. Mais Iker il y a plus besoin d'off tank dans Paladin. Bah là le fait qu'il n'y ait pas un tank qui puisse prendre les coups un peu pour H. C'est quand même. C'est quand même assez complexe pour elle. heureusement il a gardé son ult, 3 partout il a l'ult c'est bien mais c'est très difficile donc je remercie Karot d'avoir fait ce record et puis si vous voulez faire des records support c'est parce qu'il n'y a pas de joueur au elo connu qui joue support c'est un rôle très ingrat et on le ressent dans cette game, il ne peut pas faire plus en fait, il a tenu son équipe en early malheureusement ils n'ont pas gagné 4-0 ou 4-1 et résultat, c'est beaucoup plus compliqué après une fois que le cautérisé est très élevé là où Ying est vraiment un healbot c'est vraiment un healbot c'est un personnage qui va faire que soigner et qui n'est pas reconnu pour avoir d'autres choses, là on voit la Liane, c'est chaud, elle se fait cramer le cul par le Fernando donc le cautérisé est tout le temps appliqué on voit que ça heal peu le streak, la Zane a réussi à prendre le kill avec le coup de marteau il faut tenir la Zane prend cher là, Yvi a reçoit le petit heal H a claqué son ultime et elle l'a perdu personne n'ose être sur le point là, il y a eu un très bon shot de la part de Kinesa qui a défoncé l'Akasi Victor a pris cher Yvi ne pourra pas le tenir bien joué, Yvi l'a fini ça c'est très 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 bon kill d'ailleurs les illusions sont trop toutes les trois au même endroit ça aurait pu être intéressant d'en mettre une dans l'escalier en haut de l'escalier pour Kinesa ça aurait peut-être été mieux pour la mettre devant elle limite pour que ça soit l'illusion qui prenne les shots parce que ça c'est tout à fait possible que ça soit l'illusion qui prenne les shots et pas la Kinesa là il faut commencer à à envisager de mettre une illusion pour Yvi aussi et pour Lian qui sont vers l'avant voilà c'est bon ça passe ça passe, c'était chaud du cul Yvi, Karkari le GM saison 3 là il se bloc il faut la heal là regardez vous avez vu à quel point l'illusion lui a bien remonté sa barre de vie à Yvi parce que ça retire le cauterisé donc bon l'illusion soigne beaucoup donc voilà où plus de 200 et je sais pas combien de milliers de heal pour Ying très solide de perso vraiment mais on ressent quand même la peine que t'as après plus tard dans la partie quand il y a le cauterisé 90 et c'est pour ça que Ying actuellement est très souvent ban mais heureusement parce que Ying c'est vraiment si elle est trop nerfée elle retombera très très bas dans les tiers 10 parce que malheureusement c'est un perso qui soigne avec 3 sorts ulti avec les illusions et avec le clic droit quand tu joues échange vital ça fait beaucoup c'est vrai que t'as pas grand chose d'autre que ça là où des persos qui sont aussi considérés comme des healbots comme mal d'en bas mal d'en bas il a quand même un stun un fear voilà séries elle a un ulti c'est un healbot aussi séries pour beaucoup mais depuis qu'elle a été up elle a un stun elle a un ulti qui est très très fort parce qu'on peut rappuyer en n'importe quel moment sur la touche donc voilà donc voilà j'espère que ça vous a fait kiffer ce petit gameplay merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager et commenter et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de paladin sur la chaîne ciao